Déjà par rapport à ces monuments, à ces châteaux, à son histoire, parce que déjà vous avez deux capitales, déjà de grandes villes qui sont connues européennes par rapport à leurs monuments, c'est Londres et Paris. C'est connu. Moi je choisirais Paris parce que je suis né à Paris, parce que Londres je connais, mais à choisir je préfère Paris parce que Paris elle a gardé vraiment son histoire. Absolument vrai. Vous savez c'est comme le Musée du Louvre. Qu'est-ce que c'est le Musée du Louvre ? Avant c'était la maison de la famille des rois, avec le parc des Tuileries où tout le monde se baladait des familles des rois. Et les peuples avant, c'était pas parisiens, ils s'appelaient le Lutèce. Paris s'appelait Lutèce. Lutèce, donc Paris, il s'était à l'extérieur. Et le vrai Paris, si vous savez bien, il y a 20 arrondissements. D'accord ? Le vrai Paris c'est 4 arrondissements. Paris 1, 2, 3, 4. Et le vrai symbole de Paris, c'est pas la tour Eiffel. C'est Notre-Dame de Paris avec la Sainte-Chapelle. Et qui est à côté la tour Saint-Jacques. Ah oui, la tour Saint-Jacques. Voilà. La tour Saint-Jacques était utilisée à l'époque contre les malfaiteurs, c'est-à-dire les méchants qui voulaient attaquer Lutèce. Donc ils étaient en surveillance de loin, avec le Sacré-Cœur, pour surveiller. C'est vrai, j'ai complètement oublié la tour Saint-Jacques. Mais c'est... La tour Saint-Jacques est juste à côté. Et vous savez, bon, tous ces monuments-là qui sont historiquement... C'est comme Notre-Dame de Paris, elle a calage. Elle a 852 ans, là, cette année. C'est incroyable. Et ils ont mis 200 ans, 2 siècles pour la construire. C'était en plusieurs étapes, bien sûr. Avec la Sainte-Chapelle, je parle toujours avec la Sainte-Chapelle. Oui. Qui est à côté. Après, bon, vous avez, par exemple, la Madeleine. Vous connaissez la Madeleine ? Oui, bien sûr. La Madeleine, c'est un cadeau de Jules César, à l'époque, des Roms. Ah, non, je ne savais pas. C'est une cathédrale, si vous remarquez bien, à la Jules César. Vous savez, le monument des cathédrales des Roms, avant, à l'époque. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un souvenir, en fait. Je ne savais pas. Oui. Et si vous remarquez bien, toutes les autres cathédrales, elles ont des... C'est comme des tours, en fait. Oui. Sauf, comment s'appelle, la Madeleine. Intéressante. Bon, quoi d'autre chose ? Dites-moi. Peut-être... Bon, du système d'éducation ici. Alors, vous avez des enfants ? J'ai trois enfants. D'accord. Et ils ont quel âge ? Alors, 15, le grand. Oui. Ma fille, 13, et le dernier, 11. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de le système d'éducation française ? Moi, mon époque à moi, il était meilleur. Ah, bon ? Pourquoi ? Parce que... Il y avait un système, en fait, qui était extraordinaire. Qu'on soit bon, mauvais ou turbulent en classe. Oui. Quand le maître ou la maîtresse rentrent, on se lève. Ah, oui. C'était une femme de démocratie et d'éducation. Et maintenant, non ? Ça se fait encore, mais de plus en plus rare. Pourquoi ? Parce qu'on évolue dans la vie, vous voyez ? Et cette richesse-là, ça me déçoit parce qu'on la perd. Parce que quand on l'aime ou qu'on n'aime pas le professeur, quand on se lève, on donne notre respect au professeur. Et je trouve ça extraordinaire. Oui. Que j'espère qu'on reviendra un petit peu à l'ancienne. Oui. Exactement. Parce que moi, je trouve que c'est... Moi aussi. Comme je dis, qu'on soit bon.